Salut à tous ! Je vous propose aujourd'hui le rythme Mozambique. C'est un rythme créé sur l'île de Cuba dans les années 60 et qui a des racines africaines de par le pays, le Mozambique, qui se trouve au sud-est de l'Afrique. A l'origine, c'est un rythme qui est joué par des percussionnistes et adapté à la batterie par le grand Steve Gadd, où on peut entendre cette rythmique au sein du morceau Light in Evening de Paul Simon ou encore Spain de Chick Corea. Donc voilà, c'est parti, je vous apprends à jouer donc le rythme Mozambique. Alors, pour commencer, la main droite a un schéma bien précis qui va être joué soit sur une cloche, soit sur un cerclage de Tom ou soit sur la cloche de la cymbale. Malgré les variations que vous allez pouvoir faire avec la main gauche à l'intérieur du rythme, la main droite, elle ne bouge pas. Donc le schéma, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, je vais vous le jouer un peu plus vite, ça va vous donner un autre aperçu de ce que ça peut donner. On va pouvoir faire intervenir maintenant la grosse caisse qui elle va jouer des noirs. Un, deux, trois, quatre, quatre. Si vous avez la chance d'avoir une cloche sur votre batterie, à la bonne heure, c'est génial. Un, deux, trois, quatre. Alors, ce qu'on peut faire en plus avec la grosse caisse, c'est rajouter le charleston en même temps. Voilà, comme ça le charleston au pied et la grosse caisse vont jouer des noirs. Et ça va marquer l'assise rythmique. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Avec la sambal ride cette fois-ci. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Je joue un petit peu plus vite. Un, deux, trois, quatre. Alors, ce qu'on peut faire après, c'est alterner entre la grosse caisse qui elle va jouer des noirs et le charleston au pied qui va jouer les contretemps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Encore un petit peu plus vite avec la sambal ride. Un, deux, trois, quatre. Voilà, alors tous ces rythmes, les rythmes des Antilles, Cuba, les rythmes brésiliens, sud-américains, c'est vraiment génial. Quand vous en connaissez quelques-uns, parce qu'on peut vraiment s'amuser avec ces rythmes-là, tout seul à la batterie, on s'amuse vraiment terriblement bien. Donc, alors, ce qu'on peut faire par la suite, c'est des variations au niveau de la main gauche. Alors, la main droite, elle ne bouge pas, elle garde toujours le même schéma rythmique, mais on peut orchestrer d'une manière différente la main gauche avec les tomes. Par exemple, comme ceci. Un, deux, trois, quatre. Une autre variation. Un, deux, trois, quatre. Une troisième variation possible. Un, deux, trois, quatre. Une autre variation consiste à jouer la main droite sur le tambas, où la baguette va frapper le cerclage et la peau en même temps. Ça va donner un effet percussif encore plus important. Alors, ce n'est pas évident à trouver l'angle d'attaque, mais bon, à force de son traîneau, il arrive. Voilà, beaucoup de possibilités s'offrent à vous. Du coup, une fois que vous avez bien maîtrisé la base, la base rythmique de ce rythme du Mozambique, tout en gardant le même schéma, main droite, vous pouvez vous amuser à déplacer les tomes, la main gauche sur les tomes dans un ordre différent. Voilà. Je vous souhaite de bien vous amuser. Voilà, de travailler bien chaque partie différente autour de cette rythmique du Mozambique. Et puis, voilà, le but, c'est de s'éclater. OK ? Alors, je vous dis bon groove et à une prochaine. Ciao !